Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le live Honda. C'est déjà le 9e épisode de cette petite saga de 12 émissions. Nous sommes avec un joueur de rugby exceptionnel qui est invité chez nous, Thomas Livremont. Bonjour, bienvenue. Merci, bonjour. Alors Thomas, très rapidement, je vais essayer de dresser un petit peu ton palmarès qui est assez impressionnant. On le voit ici, donc 3 victoires au tournoi des destinations, vice-champion du monde, 3 fois champion de France. J'ai aussi 2 grands chelèmes, je crois, sur les destinations. J'oublie peut-être des choses parce que je crois que tu as... J'étais sur le terrain et au bord également puisque j'ai été entraîneur de club professionnel de l'équipe de France des moins de 20 ans et depuis quelques semaines de la sélection roumaine. D'accord, ça c'est une grosse nouvelle ça, effectivement. Donc ça c'est ton actualité. Alors tu es ambassadeur de la marque Honda, tu roules avec quoi chez Honda ? Je roule avec le CR-V. D'accord. Et je crois que tu as eu d'autres véhicules. Justement, on va un petit peu en parler de ton véhicule avec les Honda. C'est parti pour l'interview invité. Alors tu as un CR-V justement, alors explique-moi un petit peu. Tu as l'actuelle génération parce que là on a la 5e génération sur le stand. Tu as celui-là ou tu as celui d'avant ? Je suis d'avant, j'ai la 4e génération. Qui est pas mal parce que moi je l'ai vécu aussi, je l'ai connu ce véhicule. C'est une super routière. C'est une super bagnole. Comme tu le vois, je suis un peu grand, je suis un peu large. Oui, il est assez costaud. Il ne faut pas que je lui pose des questions trop d'image parce que sinon ça va mal se passer pour moi. Au niveau du gabarit, c'est quand même un véhicule exceptionnellement confortable. Très souple, elle tient bien la route. C'est vraiment très compliqué. Oui, tout à fait. Il y a un autre véhicule que tu connais très bien, c'est le HR-V. Je crois que tu roules également, tu as pu rouler avec. J'ai roulé avec quelques mois et aujourd'hui... Oui, si d'ailleurs, tu es très sérieux sur la photo. Oui, te concentrer toujours. C'est normal, c'est important. Alors, on va voir un petit peu si vraiment tu es calé au niveau de la marque Honda. Je t'ai fait un petit quiz, c'est moi qui l'ai préparé. Des fois, j'ai des questions faciles et d'autres qui sont un peu plus difficiles. Je vais m'accrocher. Parfois impossible d'ailleurs, c'est assez compliqué parfois. Alors, première question. En 1999, Honda lance la première génération de HR-V. Quel était son nom ? Il est là, regarde. Je connais la réponse. Je t'en prie. C'était la Joy Machine. Exactement. Alors, en fait, on est en 1999, en pleine mouvance de la French Touch au niveau de la musique électro et tout. Et c'est vrai qu'Honda avait surfé un peu sur cette vague avec un véhicule très original. Et je peux te dire d'ailleurs que le terme de crossover, on peut l'attribuer bien sûr à un autre constructeur. Par contre, le véhicule, lui, était plutôt orienté crossover avant tout le monde. Parce que justement, ce n'était pas un vrai 4x4. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui, je me souviens très bien. Je trouvais ça quand même assez futuriste comme design. Complètement. En plus, trois portes au début. On pouvait l'avoir en deux roues motrices. Contrairement au 4x4 pur et dur qu'on trouvait sur le marché à l'époque. Donc voilà, Honda était un peu précurseur pour les coups sur les crossovers à l'époque. Deuxième question, toujours sur le HR-V, mais l'actuel cette fois. La version restylée est ici sur le stand, juste derrière moi. En quelle année est arrivée cette seconde génération de HR-V ? Lui, là. Alors ? C'est plus facile. Il me semble que c'était pour le Mondial de l'auto d'il y a deux ans. Alors non, c'est un peu plus ancien. 2015. 2015. Oui, 2015, c'est son lancement en fait. Et puis effectivement, il était présent par la suite. Alors bon, ce n'est pas grave, ça en fait une. Mais on va y arriver. Mais tu vas peut-être te rattraper sur la prochaine, encore que ce n'est pas évident. Que signifient les lettres HR-V ? Si quelqu'un sait dans le public, franchement, ça pourrait l'aider un petit peu. Ce n'est pas facile, je n'ai pas été cool. Je l'ai su parce que j'ai roulé avec. Il y a V pour véhicule, mais après, I... Ah, tu n'es pas mal. Vas-y, vas-y, I. Le R. Rider. Allez, je t'aide un peu. Merci. High Rider Vehicle, effectivement. Donc ça, c'est le nom que Honda lui avait donné. Alors donc, justement, notre émission, aujourd'hui, est vraiment consacrée à ce HR-V restylé. C'est justement la rubrique qui va suivre. C'est parti pour Honda et les stars du mondial. On le disait, le HR-V restylé, il est sur le stand. Tu as pu regarder un petit peu, le design, tu le connais, il a un petit peu évolué. Oui, il est un peu plus moderne. Il est un peu plus... Tout à fait. Pour le coup, ils ont vraiment travaillé, notamment sur le regard. Ici, tu as des nouveaux feux à LED. Il y a quelques éléments chromés supplémentaires sur le véhicule. On a une nouvelle signature lumineuse à l'arrière. Enfin bref, il évolue un petit peu dans le bon sens. L'intérieur, on a un petit peu gagné en qualité perçue. On a des sièges qui sont plus confortables que par le passé. Comme tu le vois, on a le système d'infodivertissement qui est assez pratique. Et justement, à l'arrière, le coffre qui est quand même assez vaste. On a vraiment un seuil de chargement assez bas, qui est assez pratique. Et puis surtout, l'accès est vraiment facilité par une énorme ouverture. Et puis au niveau du coffre, on a quand même une contenance assez intéressante. Je pense que tu l'as vécu à l'époque, 470 litres. Voilà, on l'a ici. C'est assez balèze pour un véhicule de cette taille quand même. Oui, alors je suis golfeur à mes heures perdues. Et un sac de golf, un chariot... Justement, on va en parler parce qu'au niveau de l'intérieur, on a ce qu'on appelle les sièges magiques dans le HRV. Voilà, on peut tout allonger. Ça permet vraiment de profiter de toute la longueur de l'habitacle. Et la grosse particularité que les autres n'ont pas, c'est ça. C'est-à-dire que ça permet vraiment... Tu peux embarquer ton chariot en hauteur. Alors moi, une fois, c'était plutôt une plante verte. Et je peux t'assurer que c'est pratique. Ça évite d'avoir de la terre dans tous les véhicules. Donc c'est plutôt bien. Ça tient tout droit. Tu as oublié de me présenter comme restaurateur puisque je suis restaurateur. Et tu sais qu'aussi dans mon restaurant, je vais de temps en temps à la jardinerie. Tu veux pas que du golf alors, oui. Récupérer des belles plantes vertes et que je peux... Ah bah voilà, donc tu as vécu la chose. J'ai vécu ça. Et c'est effectivement très pratique. Alors comme tu le sais, sur le stand Honda, la grande star, la grande nouveauté, c'est le CR-V. Notamment la version hybride. Donc on va en parler un petit peu quand même. C'est parti pour la minute CR-V. Concernant ce CR-V, on va parler un petit peu de la gamme de motorisation. Alors l'hybride, on en a parlé dans d'autres émissions, on en reparlera d'ailleurs. Par contre, on a aussi des moteurs essence. On a des versions deux roues motrices, quatre roues motrices, des transmissions boîte manuelle, boîte CVT. Alors la boîte CVT, juste rapidement, c'est la version automatique. La boîte automatique. Alors longtemps, pendant longtemps, je ne sais pas si tu as eu ce genre de boîte. Tu étais en boîte manuelle ou en boîte CVT, toi ? Boîte auto. Boîte auto, donc CVT. Alors ces boîtes à variation continue, pendant longtemps, c'est vrai que ces boîtes faisaient surconsommer les véhicules. Moi, pour avoir roulé 2000 km avec une boîte comme ça, justement récemment, avec une Civic, pour le coup, ça a beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'on ne consomme pas plus qu'avec un véhicule, qu'avec une voiture manuelle, tout simplement. Par rapport au CR-V, tu serais plutôt branché 4x4 ou deux roues motrices ? Oui, 4x4, il ne faut pas se priver. En boîte auto, c'est tellement confortable. Il y a un tel confort de conduite qu'au Pays Basque, de temps en temps, il pleut. Oui, ça arrive. C'est pour ça que c'est aussi vert que ça, d'ailleurs, cette région. C'est très, très joli. C'est très beau, mais de temps en temps, il pleut. C'est vrai que la 4 roues motrices permet une sécurité encore plus importante. Exactement. C'est-à-dire que c'est l'avantage par rapport à des roues motrices, c'est qu'on a une meilleure répartition sur la route avec les 4 roues. Et par mauvais temps, effectivement, c'est beaucoup plus sûr. Ça évite pas mal de désagréments. Ce n'est pas forcément fait pour faire justement du tout-terrain pur et dur, pour le coup. Non, mais aussi, quand on en prend quelques sentiers... Ça t'arrive ? Oui, ça m'arrive, parce qu'il faut savoir se faire plaisir. Bien sûr. Et le CRV le permet. Alors pas du vrai 4x4 ou enfranchissement, mais des chemins boueux, des sentiers. Ça passe vraiment... Et en plus du plaisir de conduite, de la tenue de route, il y a ce confort où la voiture ne bouge pas. Oui, ça, c'est vraiment une particularité du CRV. C'est que quel que soit le terrain, on est vraiment à l'aise. Pour ça, il a énormément progressé en 5 générations. C'est un bon compromis, en tout cas. On va passer juste à un petit détail important sur le stand. Concernant le CRV, justement, il y a la version hybride qui est présentée. Et surtout, il y a une attraction qui est très intéressante de dispositifs avec des masques 3D. On peut être passager d'Alain Bernard, le grand nageur olympique, champion olympique, qui lui a essayé. C'est le premier, le CRV hybride. Et il t'emmène sur les routes de Séville et sur circuit. Il y a des sièges dynamiques pour te donner vraiment toute l'impression de vitesse et de changement de câble. C'est assez bluffant. Je vous invite vraiment à venir tester ce dispositif. C'est bluffant. Thomas, merci beaucoup de nous avoir suivis. On a déjà passé 10 minutes ensemble. Ça va très vite. C'est tellement facile de parler de ces véhicules que je conduis depuis 8 ans, presque 8 ans. Et c'est vrai qu'on ne s'en lasse pas. C'est une marque qui, au départ, m'était totalement inconnue. Mais depuis que j'ai découvert... Tu es tombé amoureux. Oui, je suis tombé amoureux. C'est bien. Belle histoire. On peut parler facilement de ces produits lorsqu'on les apprécie, lorsqu'on est convaincu de leur qualité. Et c'est le cas pour moi. C'est parfait. Merci à toi encore. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 19h pour un nouveau Layonda. Nous aurons un pilote et journaliste à la fois. Il tourne d'ailleurs en NSX GT3. Loïc Depayet. Alors à tout à l'heure. 19h.